Salut à toi, je suis le Dr C, et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau une capsule médicale qui va servir de base pour de prochaines nouvelles vidéos. On va parler des bactéries. Je vais tenter dans cette vidéo de vous donner une introduction sur le monde bactérien. Cette vidéo servira de base intéressante pour parler des pathologies induites par ces bactéries, mais également pour parler des différents traitements, les antibiotiques par exemple. Bref, cette vidéo sera volontairement un peu plus courte, peut-être un peu superficielle, et elle vous laissera peut-être un petit goût trop peu. Oui, comme vous le voyez, je suis toujours aussi doué pour vendre mon sujet. Pour parler des bactéries, je vais volontairement faire beaucoup de liens avec la cellule humaine. Je vous conseille donc d'aller voir la capsule médicale numéro 5 relative à la cellule humaine, je vous la place ici, mais également la capsule médicale sur les virus. C'est bon, tu as regardé tout ça ? Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La bactérie est un organisme très souvent unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, que l'on appelle un prokaryote. Si vous avez regardé la vidéo sur la cellule humaine, vous savez que la cellule humaine ou animale est appelée une cellule eucaryote. Commençons par la base, la différence entre une cellule prokaryote et une cellule eucaryote. Cette principale différence repose sur la présence ou non d'un noyau organisé à l'intérieur de la cellule. Comme vous le savez, la cellule humaine, eucaryote, possède un noyau dans lequel se situe le matériel génétique. Dans la cellule bactérienne, prokaryote, le matériel génétique flotte à l'intérieur de la cellule. Ce matériel génétique est en moyenne mille fois moins conséquent que dans la cellule eucaryote. Le nombre de cellules prokaryotes dépasse très largement le nombre de cellules eucaryotes sur la Terre. Par exemple, comme nous en avons déjà discuté, il existe plus de bactéries dans la bouche d'un être humain, même très propre, qu'il n'a jamais existé d'être humain sur la Terre. En termes d'organites, les autres organites de la cellule eucaryote sont également présents dans la cellule prokaryote. Elles possèdent donc également un réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi, des mitochondries, tout ça c'est la même chose. Quand on parle de bactéries en situation générale, on parle souvent des bactéries pathogènes, c'est-à-dire les bactéries qui peuvent provoquer des maladies chez les humains, chez les animaux. Mais les bactéries pathogènes ne représentent qu'une toute petite proportion de toutes les bactéries qui existent. On a par exemple parlé de la flore commensale du tube digestif de l'être humain, qui est composée de bactéries qui apportent beaucoup de bénéfices au corps humain, mais il existe également dans la nature de nombreuses bactéries non pathogènes, qui jouent un rôle primordial pour la vie sur Terre. Par exemple, certaines bactéries permettent de détruire les organismes complexes morts pour renvoyer dans la nature les composants primaires qui les composent. On connaît à l'heure actuelle environ 9500 espèces différentes de bactéries, mais on estime qu'il en existe plusieurs centaines de milliers, la plupart n'ont même pas encore été découvertes. Les cellules bactériennes sont plus petites que les cellules eucaryotes, elles mesurent en moyenne entre 1 et 5 micromètres. Pour rappel, le micromètre c'est un millième de millimètre. La cellule eucaryote mesure environ 10 à 100 micromètres. Une des différences majeures entre les cellules prokaryotes et les autres est la composition de la membrane plasmique. Si vous vous souvenez bien de la capsule médicale numéro 5, vous savez que la membrane de la cellule humaine est composée surtout de phospholipides dont la tête se dissout facilement dans l'eau et le corps se dissout facilement dans la graisse. On distingue deux types de bactéries en fonction de la composition de leur membrane. Les bactéries grammes positifs et les bactéries grammes négatifs. Ce terme provient d'une méthode d'identification des bactéries que l'on appelle la coloration de grammes. Les bactéries à grammes positifs sont composés d'une membrane plasmique autour de laquelle on trouve une molécule appelée protéoglycane. Cette substance est un agrégat de glucides modifié relié par des filaments de protéines. Les bactéries à grammes négatifs contiennent également une membrane plasmique recouverte d'une couche plus faible de protéoglycane puis sur laquelle on vient ajouter à nouveau une deuxième membrane plasmique. Cette couverture permet de mieux protéger la bactérie qui, lorsqu'elle est pathogène, est donc souvent plus agressive. Cette différence peut sembler anecdotique mais souvenez-vous bien de ceci car pour certains traitements, les antibiotiques par exemple, ceci prend toute son importance. Certaines cellules bactériennes possèdent enfin également des fimbriés qui sont de courtes projections qui leur permettent de s'accrocher plus facilement à leur cible. Enfin, certains fimbriés sont en réalité des projections qui permettent à deux bactéries de s'unir et de se transférer de l'ADN. Nous en parlerons un peu plus loin dans la vidéo. Enfin, pour terminer cette introduction, il est important de se rendre compte que les bactéries sont en majorité mobiles. La locomotion utilise les flagelles de longues projections qui permettent aux bactéries de se mouvoir. Elles peuvent aller jusqu'à parfois 100 fois leur propre longueur par seconde. Oui, pour un être humain, c'est l'équivalent d'environ 150 mètres par seconde ou 550 km heure. Et comme ça, juste à la force de leur extension, pas mal, hein ? Pour rappel également, les virus, ces petites particules non vivantes, ne sont pas capables de se déplacer tout seuls. La cellule bactérienne possède en général un seul et unique chromosome auxquels peuvent s'ajouter un certain nombre de plasmides. Un plasmide, c'est une espèce d'addon que les bactéries se passent entre elles. Vous savez, comme quand vous achetez un jeu, mais que vous pouvez également acheter d'autres extensions pour que le jeu soit encore plus complet. Bon, ici, bien sûr, il n'y a pas de store pour les bactéries, mais des échanges peuvent se faire entre elles au cours de différents contacts, ce qui leur permet, en quelque sorte, d'apprendre des choses. On reparlera de cette particularité dans de prochaines vidéos, centrées par exemple sur les antibiotiques. Les bactéries sont capables de se reproduire via un mécanisme que l'on appelle la sissiparité. La bactérie synthétise continuellement son propre ADN et lorsqu'elle a réalisé deux copies entières de l'ADN, elle se divise en deux bactéries tout simplement. Ces deux bactéries en formeront un lourd 4, puis 8, puis 16, etc. Il n'y a pas chez les bactéries de reproduction sexuelle comme chez les êtres humains, même si des échanges génétiques peuvent parfois se produire lors de certains contacts. On peut classifier les prokaryotes en fonction de leur mode d'alimentation. Le mode d'alimentation, quand on parle des bactéries, ça veut bien entendu dire la façon dont ces organismes trouvent et utilisent leur énergie. Pour la cellule humaine, vous connaissez bien entendu le système des poumons qui amène de l'oxygène jusqu'aux cellules, grâce au sang, et le système digestif qui permet d'apporter les nutriments par l'alimentation un peu partout dans le corps. Mais pour les prokaryotes qui sont composés d'une seule cellule, comment ça marche ? On nomme phototrope un organisme qui utilise la lumière comme source d'énergie. Un organisme qui pouille son énergie dans son environnement est plutôt appelé chimiotrophe, car son énergie provient de composés organiques. On nomme enfin autotrophes les organismes qui n'ont besoin que de dioxyde de carbone, ou CO2 comme source de carbone, et on nomme hétérotrophes les organismes qui ont besoin d'un autre nutriment, comme le sucre par exemple, pour former leur source d'énergie. Et enfin, en combinant ces deux catégories, on obtient quatre groupes qui peuvent contenir l'entièreté des prokaryotes. Les photo-autotrophes sont des organismes qui utilisent l'énergie lumineuse et qui consomment du CO2 pour former leurs composés. On peut classer dans cette catégorie certaines algues et végétaux, pourtant eukaryotes. Les chimio-autotrophes consomment du CO2 comme source de carbone, mais n'utilisent pas la lumière comme source d'énergie. Ils produisent de l'énergie en oxydant diverses substances, comme l'ammoniaque ou le fer. Les photo-hétérotrophes utilisent la lumière pour produire de l'énergie et doivent se procurer le carbone grâce à diverses molécules. On retrouve ce mode de nutrition chez certains prokaryotes. Enfin, les chimio-hétérotrophes doivent consommer des molécules organiques pour obtenir de l'énergie et du carbone utile à leur survie. Ce type de nutrition est très commun également dans les cellules eukaryotes comme chez l'être humain par exemple. Nous devons consommer des molécules comme du glucose par exemple pour former du tissu et produire de l'énergie. Et c'est clairement dans ce dernier groupe que l'on va retrouver la plupart des bactéries qui nous intéressent en médecine. Qu'il s'agisse des bactéries du système digestif qui se nourrissent du contenu qui y passe dans une obscurité importante ou les bactéries pathogènes qui produisent des maladies. Ces bactéries se nourrissent de composés carbonés pour produire leur énergie mais également pour se reproduire. Il existe un grand nombre de formes de bactéries mais on peut cependant les classifier en fonction de leur forme observée au microscope. Pour la plupart, les bactéries sont sphériques ou en forme de bâtonnets. Les bactéries sphériques sont appelées des coques comme les streptocoques dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les bâtonnets sont appelés des bacilles comme par exemple le bacille de coque qui provoque la tuberculose. Mais on retrouve parfois des formes un peu plus particulières comme les spiroquettes qui ont une forme hélicoïdale ou les bactéries filamenteuses ou en tire-bouchon. Ces différentes formes sont déterminées par la membrane de la cellule bactérienne mais également par son contenu. Vous vous souvenez ? On a parlé au début de la vidéo des bactéries gramme plus et des bactéries gramme moins. Les bactéries sont extrêmement nombreuses et contrairement à l'idée reçue, elles sont particulièrement importantes pour la vie sur Terre. Sans bactéries, pas d'humains, pas d'animaux, pas de plantes, pas grand chose en fait. Les prokaryotes sont par exemple les meilleurs recycleurs du monde capables de transformer à peu près n'importe quel composé en molécules primitives. C'est grâce aux prokaryotes que vous êtes composés de molécules qui auparavant se trouvaient dans la nature et qui un jour bien sûr y retourneront. De nombreux prokaryotes sont également appelés symbiotiques. Ils vivent en symbiose avec d'autres organismes et leur apportent de nombreux avantages. Dans votre gros intestin, comme nous en avons discuté dans l'épisode dédié, se trouve un nombre incroyable de bactéries, plusieurs kilogrammes, qui permettent de digérer de nombreux nutriments qui sont ensuite absorbés par le corps humain. De nombreuses bactéries possèdent également un rôle protecteur au niveau des muqueuses et empêchent les bactéries pathogènes de se frayer une place dans le corps humain. Et enfin, bien entendu, il existe un grand nombre de bactéries pathogènes qui peuvent infecter un organisme et y provoquer une maladie. Pour ce faire, la bactérie doit d'abord s'infiltrer dans l'organisme, s'y répliquer et résister un temps suffisamment long au moyen de défense de cet organisme pour y provoquer des lésions. C'est ce qu'on appelle la maladie. Bref, vous l'avez vu, les bactéries représentent un groupe d'organismes vivants vraiment particulier qui recouvrent l'entièreté de la Terre, qui colonisent absolument tous les organismes vivants et tous les endroits qu'on peut trouver. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre des choses. Regardez-la à nouveau si vous en avez besoin et bien calmement, car cette vidéo-ci permettra après de venir greffer plein d'autres informations sur les bactéries. Celle-ci, c'est la base. Après, il y aura des infos en plus. Donc, c'est important de bien comprendre celle-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à me laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à me laisser un commentaire positif ou négatif tant qu'il est constructif et super important pour faire partie de ma communauté, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ici en dessous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao !